Nous avons voulu appeler l'opinion nationale et internationale à une certaine vigilance. Vous saviez qu'il y a quelques jours, la semaine dernière, nous avions été appelés par le ministre d'État en charge de l'intérieur et des partis politiques et tout. Ce dernier qui, ma foi, a décliné son message qui consistait simplement à mettre en place le CGE qui avait été plus ou moins suspendu de ses activités par la Cour fonctionnelle compte tenu de la rénième saisine faite par Réagir qui, effectivement, faisait constater que le bureau du CGE était caduque et qu'il fallait effectivement respecter la loi pour pouvoir le renouveler dans les temps et les délais impartis par cette loi. Non, simplement le manque de compréhension et le manque de logique et le respect de la personne autrui et le respect des procédures républicaines en territoire gabonais. Parce que vous savez bien que pour mettre en place une institution comme celle-là, ce n'est pas un seul groupement ou un seul parti politique qui peut s'élever un matin et décider qu'aujourd'hui, je prends la responsabilité et un tutu personnel de mettre sur pied le CGE. Non, c'est l'opposition gabonaise qui s'est réunie. Dernièrement, madame Paulette Nisamo, présidente de l'Union nationale, a bien voulu appeler ses pairs à un rassemblement, à l'unité, à l'unisson, à faire en sorte que l'opposition aille d'une seule et même voie pour les prochaines séances. Mais cela devait naturellement commencer par la mise en place des organes qui ont la responsabilité d'organiser les élections telles que le centre gabonais des élections. Bon, malheureusement, Altenance 2023 a été mis sur pied. Altenance 2023 est composée de 42 partis politiques, y compris certaines personnalités politiques. Bon, mais nous sommes au regret de constater que certains groupements politiques ou partis politiques qui ont bel et bien signé en âme et conscience le pacte de confiance se sont vus, nous ne savons pas pourquoi, des solidarisés plus ou moins de cette plateforme qui venait à peine de net et qui, pour nous, avaient des ambitions nobles pour la survie et la sauvegarde de l'opposition gabonaise pour les élections générales de 2023. L'objectif n'est pas de renverser ou de ne pas renverser. L'objectif principal est d'abord qu'il faille qu'il y ait cette unité de l'opposition. Nous l'avons vu au dernier mois de l'organisation de l'élection de 2016. M. Jean Ping a pu faire l'unité de tous les partis politiques et qui l'ont soutenu. Nous pensons aussi que l'idée de Mme Issambo était d'essayer de faire de cette manière. Malheureusement, nous constatons que ce sont ceux-mêmes de son camp, parce qu'elle est membre de la PG41, qui ont pris des mesures autres que ce qui avait été décidé par l'ensemble des partis politiques en formant la plateforme Alternance 2023. Donc, au jour d'aujourd'hui, dire que nous allons renverser le pouvoir en place avec cette manière de faire, j'en doute fort. Mais, je dis, nous sommes avant tout des politiques. Notre responsabilité est de faire en sorte que le peuple gabanien soit satisfait. Et pour que le peuple soit satisfait, il faut que nous puissions être cohérents et nous resserrer les rangs et que chacun regagne sa place. Enfin, de nous remettre à table de discussion et de faire les choses comme se doit pour le bien du peuple gabanien, non pas pour le bien d'une personne ou encore d'un regroupement politique quelconque. La Lipadès n'a pas de problème. La Lipadès n'est pas membre de la PG41 parce que, je veux vous dire que c'est la PG41, parce que Madame Nisambou est membre de la PG41. C'est la PG41 qui, donc, lance l'idée de l'Alternance 2023 par Madame Nisambou. La Lipadès, regroupement légalement reconnu, constitué, tous ses partis politiques ont bien pris part à toutes les réunions jusqu'au jour d'aujourd'hui. Donc, la dernière réunion, je pense qu'elle date d'il y a plus d'une semaine, deux semaines. Nous avons bien pris part aux réunions d'Alternance 2023. Mais nous sommes rendus compte que c'est ceux qui ont créé Alternance 2023 qui, en leur sein, avec Madame la présidente d'Alternance 2023, n'ont pas pu accorder leur violon. Et ça fait en sorte que les uns et les autres ont pris plus ou moins la tangente. Et Madame Nisambou est restée pratiquement seule, membre de la PG41, au sein d'Alternance 2023. Donc, nous n'avons pas de soucis. Nous nous sommes prêts à tout faire, à participer. Mais il faille d'abord qu'entre eux-mêmes, ils puissent se résoudre dans leur sein leurs différentes difficultés, enfin, d'avoir une cohésion claire.